Peux-tu nous parler un petit peu de ta Ligue qui est tout nouvellement à l'Arena, avant c'est à l'extérieur, maintenant dans l'Arena? Eh oui, donc là ici on a la LHCV, donc la Ligue de hockey Cosop Valley Field. On est là depuis quatre ans, mais cette année c'est vrai, on a commencé à l'Arena Saint-Timothée. Donc c'est ça, fait quatre ans qu'on roule, six équipes qui sont ici. Écoute, on a beaucoup de plaisir les vendredis soir à venir jouer au hockey Cosop ici. Les catégories, ça prend-tu un Wayne Gwetsky ou quelqu'un qui commence et il veut s'amuser? À date, on a tous les calibres, je te dirais. Autant on a justement la possibilité de voir les rouges ici en ce moment, qu'eux autres c'est une équipe qui est très très forte, des anciens joueurs, des braves qui étaient là. Mais en même temps, on a des chums ici, comme par exemple l'équipe des coques, les jaunes. Nous autres, c'est une équipe qui était formée à la base, des joueurs bien ordinaires, puis tu sais, ça nous tentait de venir jouer au hockey. On s'est fait une équipe et on est là, fait que tous les calibres sont présents ici. Est-ce que vous pensez de rester ici à l'Arena ou vous pensez de sortir à l'extérieur l'année prochaine? Écoute, ça c'est partagé, je te dirais. On a eu les commentaires évidemment qu'à l'intérieur, c'est super intéressant. Les douches, bestiaires, c'est à l'intérieur, beau temps, mauvais temps, on peut jouer ici. Mais de l'autre côté, on a les joueurs qui jouent au hockey sur glace à l'année longue, ou pendant l'hiver, puis là arrivent pendant l'été, ils aiment ça sortir à l'extérieur, les familles viennent voir passer du bon temps à l'extérieur. Tu sais, on a eu les deux commentaires, mais je te dirais, on est je pense bien partis pour rester ici. C'est-tu juste une saison régulière où vous avez des éliminatoires? Oui. Dans le fond, normalement, c'est 17 semaines qu'on passe ici. Je te dirais que c'est un 15 semaines de saison régulière. Les deux dernières sont consacrées pour les finales, où là, les équipes, ça joue un contre l'autre. On essaie de faire les classements, meilleure équipe, un peu comme dans la Ligue nationale. Finalement, on s'est basé là-dessus. Mais finalement, oui, il y a des finales à la fin. On a une équipe championne. Justement, on est en présence ce soir de l'équipe qui était championne l'année passée. Je vous laisse deviner laquelle. Y a-tu des trophées? Y a-tu abromis au meilleur compteur? Ou bien, si c'est à venir, ça peut être à développer? Écoute, depuis la première année, on s'est dit, on va donner un trophée. La première année, on n'avait pas trop d'argent. On avait un beau petit trophée de pêche-poisson. On s'est dit, ça, c'est le trophée à gagner pendant l'année. Ça a donné ce que ça a donné. Mais les années d'après, on est allé voir une entreprise ici de Valleyfield qui nous a construit notre propre trophée. Là, il est remisé pour l'instant parce que là, on garde ça loin de la glace. On le gagne juste à la fin. Mais finalement, il y a ça. On a nos petites plaques avec nos gagnants des anciennes années. Mais oui, il y a un trophée à gagner. Puis oui, il y en a aussi des médailles pour meilleur marqueur, meilleur défenseur, gardien de but comme dans Vrelix. On se donne du fun là-dedans. Est-ce que des fois, il y a des gens qui viennent vous voir, des partisans, je peux être vos femmes, vos blondes? Je te dirais qu'il y a à peu près vingtaine, trentaine de personnes qui viennent nous voir. Souvent, c'est nos familles, oui. Mais écoute, dans les derniers matchs, je te dis qu'il y a des gens qui sont venus nous voir. Des amis, des gens qui étaient curieux. On a souvent encore là des messages sur le site de la Ligue qui nous disent « Hey, on peut-tu aller vous voir? » C'est quand? On l'a dit, écoute, c'est le vendredi soir, venez faire un tour. On a une trentaine de personnes qui viennent nous voir. Si t'as un message à faire aux futurs joueurs qui pourraient faire partie de ta Ligue, je te laisse aller. Oui, oui. Dans le fond, la LHCV, ça va être la Ligue de hockey Cozum à Valleyfield pour les prochaines années. Nous autres, on veut accueillir tout le monde là-dedans. On veut que ça soit disponible pour les gens. C'est facile, c'est pas cher en plus. Juste un exemple, nos arbitres qui sont ici, c'est des arbitres, ce sont des joueurs-arbitres. Donc, le niveau de jeu reste intéressant. Les gars sont willing de venir arbitrer les matchs parce qu'ils savent qu'en arbitrant eux-mêmes, le niveau de jeu reste pareil pour tout le monde, à la place d'avoir des équilibres, des choses comme ça. Les gens participent activement là-dedans. Ça ne coûte pas cher, donc, parce qu'on réduit nos coûts. Donc, c'est accessible pour tout le monde, peu importe ton portefeuille. Évidemment, on est là pour le plaisir pour tout le monde. Pour t'inscrire à ta Ligue de hockey, il y a un site Internet. Bien oui. La page Facebook de la Ligue, donc la LHCV13, c'est facebook.com.lhcv13. Vous pouvez communiquer directement avec nous autres par message privé. Et là, nous autres, dans le fond, on prend les messages, on prend les commentaires des gens, puis surtout les capitaines qui vont venir nous rejoindre. Dans le fond, c'est juste qu'une personne nous contacte et dit « j'aimerais monter mon équipe ». Donc, ils ont juste envoyé un message à nous autres, on prend les noms, puis bien, si on expansionne, si je peux vous permettre le terme, là. Donc, si on se fait une petite expansion, on accepte, là, donc tout le monde, on va les contacter. Donc, on va dire « bien, c'est beau, montre ton équipe, on t'accepte l'année prochaine ». Puis là, bien, après ça, c'est juste de jaser pour les modalités d'inscription, tout ça. Sous-titrage ST' 501